Le monde de l'image numérique a connu une révolution surprenante avec le développement des téléviseurs 4K. Par contre, pour profiter d'une vision optimale de vos films, vous pouvez essayer un lecteur Blu-ray 4K, une version évoluée du modèle DVD. Mais pour le choisir comme il se doit, certains paramètres doivent être étudiés préalablement. Avant le, la panoplie d'offre ne nous facilite pas la sélection du modèle et la disponibilité des articles. Malheureusement, au moment de création de cette vidéo, quelques bons lecteurs n'étaient pas disponibles. Je vous laisse maintenant découvrir les meilleurs Blu-ray 4K. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, merci de s'abonner. Samsung livre avec l'UBD K8500, une platine archi-complète, supportant les disques Blu-ray, UHD et la vidéo HDR d'EB. Certes, ce lecteur est dépourvu de sorties audio analogiques et il faudra s'en remettre au décodage du téléviseur ou d'un ampli home cinéma, mais il répond sous pedant totalement aux besoins de tout amateur de cinéma et de série. Soit lire tous les disques optiques du marché, ainsi que les fichiers MKV ou MP4 avec multiples pistes audio et deux sous-titres. Le design du lecteur Blu-ray Ultra HD Samsung UBD K8500 ne passe pas inaperçu, avec sa face avant incurvée et inclure 4 boutons de commande physique sans logé sur la droite de son capot, afin d'en contrôler les fonctions basiques sans la télécommande fournie. La face avant intègre un port USB 3.0 de type A, auquel peut être connectée une clé de stockage ou un disque dur. La face arrière héberge deux sorties HDMI, afin de répartir éventuellement les flux vidéo et audio sur l'une et l'autre. Cela peut être pratique avec un ampli home cinéma, le pouvant prendre en charge les flux vidéo 2160 pixels des Blu-ray Ultra HD, Netflix ou YouTube. Une sortie audio numérique optique permet quant à elle d'employer l'un corps un vieil ampli home cinéma, une barre de son ou bien un ampli Hi-Fi avec des assez intégrés. Quant aux contrôleurs réseau, ils sont au nombre de deux, l'un Wi-Fi et l'autre Ethernet. Le lecteur Blu-ray Ultra HD Samsung UBD K8500 propose à l'utilisateur une interface graphique plutôt plaisante avec les applications favorites au bas de l'écran d'accueil. La navigation est fluide grâce à un processeur quad-core, tout comme le retour au menu depuis la lecture d'un fil. L'accès aux fichiers audio et vidéo d'une clé USB est immédiat et la plupart des formats sont lus MKV, M2TS, MP4, VOB, etc. Les paramètres de l'appareil sont conventionnels avec les réglages audio et vidéo des sorties HDMI. Le paramétrage des fonctions réseau est assisté et facile. Si l'application Netflix est présente, avec la possibilité de regarder en haut définition et en UHD le catalogue de séries et films du service, moyennant abonnement, Samsung propose le téléchargement de nombreuses autres applications. Le Samsung UBD K8500 est un lecteur Blu-ray Ultra HD incontournable en entrée de gamme. Son image plaira au plus grand nombre, tout autant que son support fiable de Netflix. Pour plus d'informations sur le Samsung UBD K8500, les liens sont disponibles dans la description. Les lecteurs Blu-ray Ultra HD commencent à se démocratiser. On trouve des modèles à partir de 150, 200 euros avec des fonctionnalités que les premières générations ne proposaient pas, notamment la compatibilité de Bivision. C'est le cas du Sony X700. Pas d'afficheur en façade, juste les boutons de lecture et d'éjection du chargeur à tiroir. La connectique est identique sur les deux lecteurs. Deux ports HDMI, un port numérique coaxial et un port USB en façade. Le X700 offre la plupart des applications de streaming que l'on peut souhaiter, dont Netflix, Amazon Prime Video et Spotify. La lecture depuis ses services peut se faire en Ultra HD. Idem pour YouTube qui est en revanche le seul à bénéficier en prime de l'HDR. Signalons enfin la possibilité de dupliquer l'écran de son smartphone ou tablette grâce à la technologie Miracast. La télécommande est compacte et offre un accès aisé aux fonctions importantes. Les lecteurs Sony ont souvent prouvé leurs bonnes performances, leurs données au test et le X700 ne fait pas exception à cette réputation. Il s'est montré aussi, à l'aide avec les disques HD, que les Blu-ray 4K et la lecture HDR sur YouTube. Satisfaisant pour la qualité d'image, le X700 l'est tout autant en termes de vitesse. Mais là où nous avons vraiment été bluffés est sur le temps de chargement de Netflix. À peine 1,89 secondes. Même si nous recommandons toujours d'opter pour une clé ou un boîtier recul plutôt qu'un lecteur Blu-ray, le X700 est tout de même une très bonne alternative pour faire du streaming. Pour plus d'informations sur le Sony UBP-X700, les liens sont disponibles dans la description. LG propose avec son lecteur Blu-ray DVD LG BP250 un modèle d'entrée de gain compact, simple d'emploi et compatible avec de nombreux types de fichiers audio et vidéo. Le design est sobre, la connectique est limitée et les fonctions réduites à l'essentiel, mais ce lecteur conviendra à la majorité des utilisateurs qui cherchent un appareil facile d'utilisation à connecter simplement au téléviseur de la chambre ou du salon. Le lecteur Blu-ray LG BP250 est donc compatible avec les disques Blu-ray HD 1080 pixels standard, la 3D n'est pas prise en charge, les DVD vidéo et les CD audio du commerce ou enregistré. L'image des films et séries en définition standard, qualité DVD, peut être mise à l'échelle en 1080 pixels par le processeur vidéo pour s'adapter pixel par pixel à la résolution des téléviseurs HDTV 1080 pixels et offrir une qualité proche de la haute définition. Côté son, les principaux codecs audio 5.1 et 7.1 des laboratoires Dolby et DTS sont prises en charge via la sortie HDMI, Bitstream. Leur décodage devra être confié à un ampli Home Cinema compatible pour profiter de la spatialisation sur plus de deux enceintes. A défaut, le lecteur peut réaliser une conversion en stéréo toujours via la sortie HDMI. Notez que ce lecteur peut également opérer une compression de la marge dynamique des pistes audio, comprenez un réhaussement du volume de fréquence haute et basse à faible volume. Bien pratique pour éviter les trop grands écarts de volume sonore entre les dialogues et les scènes explosives. Vos enfants et vos voisins apprécieront lors des coups tardives. Assez polyvalent, le lecteur Blu-ray LG BP250 lit de nombreux formats de fichiers audio et vidéo sur clé USB et des scudurs externes via son port USB en façade, MKV, AVCHD, MP4, H.264, pour les films, FLAC, AAC, MP3 ou encore WMA pour la musique et JPEG, GIF et même GIF animé pour les images et photos. Parmi les fonctions de confort, on soulignera la fonction de lecture audio depuis un disque dur externe. Le lecteur devient un véritable juquebox avec des milliers de titres potentiellement disponibles. Mais aussi la fonction de reprise de la lecture là où elle avait été précédemment interrompue. Compact, simple à tuer, visé et plutôt polyvalent, ce lecteur Blu-ray LG BP250 offre l'essentiel pour un prix très raisonnable. Pour plus d'informations sur l'LG BP250, les liens sont disponibles dans la description. Cet appareil offre des images d'excellente qualité grâce à sa technologie trilumineuse qui les reproduit correctement, reconstituant le plus fidèlement possible les textures et les tons. C'est un grand atout car cela figure parmi les premiers critères importants dans l'acquisition de ce type de produit. Le Full HD étant la meilleure qualité de vidéo que l'on puisse avoir, visionner des films dans cette capacité avec ce lecteur est possible. Pour cela, il suffit de connecter par HDMI un téléviseur compatible et les vidéos, qu'elles soient en 3D ou en 2D, seront converties automatiquement en 3D. De même que les vidéos de qualité ordinaire sont converties en une résolution atteignant les 3840 x 2160 pixels. Ces conversions sont possibles tant que le téléviseur utilisé pour la connexion est compatible. De plus, l'appareil étant doté de la technologie de couleur trilumineuse, les couleurs sont plus claires. Cette innovation permet un rendu approchant la réalité et sent de gros changements dans les couleurs, les clairs comme les sombres. On retrouve également sur ce modèle de Sony la fonction de réduction de l'IP Content Noise Reduction Pro et la technologie Pure Picture Control. Avec l'assemblage de toutes ces technologies offrant efficacement des centaines de millions de pixels, vous vous sentirez au cinéma tout en restant confortablement chez vous. Les sources audio du Sony BDP-S6700 sont nombreuses, allant des simples connectiques à diverses connectivités spécifiques, laissant un grand choix. En parlant de la connectique, on en retrouve 5 types. Un pour USB, un port de connexion Internet, un pour HDMI pour les appareils qui en nécessitent, une sortie coaxiale et une sortie pour l'alimentation. L'alimentation se fait par une prise de 12 volts, soit une consommation de 0,5 watts en mode veille et de 3 watts en fonctionnant normalement. Le port USB permet la lecture des fichiers qui s'y trouvent, seulement en introduisant la clé USB dans le port. En plus de ces connectiques, il existe également 4 connectivités dans le Wi-Fi intégré de 2,4 GHz et de 5 GHz, le DLNA, le Bluetooth et la Smart TV. La DLNA, ou Digital Living Network Alliance, est un système de partage de musique, de films et d'images avec les autres appareils ayant une compatibilité DLNA. Ces appareils peuvent être des ordinateurs, des consoles de jeux, une télévision et bien d'autres appareils dédiés. Tous les différents formats existants audio et vidéo sont compatibles et peuvent être ouverts et joués. Parmi toutes les connectivités et connectiques présentes sur ce lecteur, la connexion Bluetooth est une des plus pratiques. En effet, grâce à cette connexion, l'utilisation de ce lecteur n'est pas limitée aux usages ordinaires que l'on voit le plus souvent sur le marché. En effet, grâce à elle, les branchements par différents fils sont souvent difficiles à dissimuler autour du lecteur qui peuvent gâcher l'esthétique de l'intérieur ne sont plus nécessaires. L'activation de cette fonctionnalité permet de jouer de la musique à partir d'un appareil ayant également une connexion Bluetooth en toute facilité. Pour ce faire, il faut juste choisir l'option Bluetooth sur le lecteur et l'abérage des deux appareils se fait simplement. Il peut s'agir de tous les appareils audio ayant le Bluetooth, que ce soit une enceinte ou un casque sans fil. Une fois cette étape finie, tous les sons de l'appareil sont reproduits, que ce soit pour un film ou pour un simple morceau choisi. La distance de connexion reste dans la moyenne, donc il n'est pas nécessaire de placer l'appareil à connecter tout près du lecteur pour que la connexion se passe parfaitement. La qualité d'un lecteur Blu-ray 4K n'est pas limitée à la perfection de ses images, mais dépend aussi de la fidélité audio. La puissante performance de cet appareil est assurée par sa marque. Car Sony est reconnue sur le marché pour tous les appareils qu'il propose. Encore en termes de prouesse, il est également possible de regarder sur un écran ce que renferme votre appareil mobile en utilisant le Miracast. A vrai dire, pour toutes les fonctionnalités utilisant le Wi-Fi comme les vidéos sur YouTube, le lecteur est réactif et rapide avec un minimum de temps de réponse. De plus, ce modèle possède un verrouillage enfant par un code parental pour limiter ce que votre enfant peut regarder en l'utilisant. Et vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour commander ses fonctionnalités en utilisant l'application TVSiveView. Cette dernière est d'ailleurs facile à utiliser et s'ajoute d'un menu intelligent à disposition. Pour plus d'informations sur le Sony BDPS 6700 Les liens sont disponibles dans l'inscription.